Il y a un an, jour pour jour, le 24 avril 2022, Emmanuel Macron remportait l'élection présidentielle face à Marine Le Pen. Pour célébrer sa victoire, le candidat de Renaissance ne s'est pas rendu à la brasserie La Rotonde, comme en 2017, mais au domicile d'une célèbre chanteuse. D'après les informations de Closer, le chef d'État fraîchement réélu et Brigitte Macron sont en effet allés fêter ce second mandat chez leur amie Lynn Renaud. L'ancienne meneuse de revue aurait ainsi invité Emmanuel et Brigitte Macron chez elle. D'autres célébrités étaient également conviées à cette petite réception, parmi lesquelles l'homme d'affaires Xavier Niel, le chanteur Vincent Niclo, Orlando, le frère de Dalida, ou encore Danny Boone et sa compagne, Laurence Arnay. Quelques photos de la soirée avaient fuité sur les réseaux sociaux, avant d'être supprimées, rapportent nos confrères. L'amitié entre Lynn Renaud et le couple présidentiel n'est un secret pour personne. La star et Brigitte Macron ont noué une tendre amitié. Entre ces deux passionnés de culture et de cinéma, l'entente ne pouvait être qu'évidente. Après leur rencontre chez un ami en commun, la comédienne de 94 ans et l'ancienne professeure de lettres ne se sont plus quittés. Que ce soit pendant les meetings des élections présidentielles de 2017 ou lors de cérémonies officielles, la vice-présidente du CIDAXION montre un soutien sans faille au couple présidentiel. Ils sont terriblement sympathiques et accessibles, confiait ainsi Lynn Renaud à Gala, en novembre dernier. Supérieure à supérieure à Emmanuel Macron, qui sont les stars qui l'ont soutenu ? Brigitte Macron aux petits soins peu bavardes lorsqu'il s'agit de sa santé, Lynn Renaud avait informé peu de personnes de son accident cardiovasculaire, AVC. Et outre ces deux filles de cœur, Muriel Robin et Claude Chirac, la première dame avait été l'une des rares privilégiées à être au courant. Très inquiète pour la santé de Lynn Renaud, Brigitte Macron avait tenu à être aux petits soins, comme en témoigne une vidéo diffusée lors de l'émission C'est à vous, en novembre 2020. Crédit photo, Stéphane Lemouton Crédit photo, Stéphane Lemouton Crédit photo, Stéphane Lemouton